Mais avant, nous allons parler culture sortie. Depuis 2001, la compagnie nantaise, même PACAP, reprend des grands classiques de la comédie. Après avoir tourné dans plusieurs théâtres de la métropole, la compagnie s'installe tous les week-ends depuis 2009 au Théâtre Beaulieu. Pour en savoir plus sur cette drôle de compagnie, sur sa dernière création, nous accueillons ce soir Olivier Collin, directeur artistique de la troupe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sonne. Avant de nous intéresser à cette pièce, est-ce qu'on peut revenir avec vous sur les débuts de la compagnie, même PACAP ? C'était très loin, je ne m'en souviens plus. On est arrivé au Théâtre Beaulieu, vraiment les débuts-débuts. Tous les débuts, la jeunesse du projet. Tout au début, c'est un projet qui est parti tout simplement. Des copains, des amis qui avaient envie de faire du théâtre, plutôt du théâtre comique, parce qu'on s'est rendu compte que faire rire c'était plutôt sympathique. Et puis voilà, petit à petit on s'est professionnalisé. Et puis, de fil en aiguille, parce que ça a commencé, vous avez dit quoi, 2001 ? 2001. 2001, on avait commencé avec une pièce, alors qu'elle n'était pas trop connue, qui s'appelait Le Dîner de Con. On avait eu un succès énorme avec ça, je me suis dit, mais c'était un bon business, ça. Allons-y, il faut creuser l'idée. Et voilà, et donc, petit à petit, j'ai continué à monter des pièces, et puis je me suis entouré de comédiens extraordinaires, drôles, talentueux, voilà, et qui m'ont aidé à faire ce que la compagnie est aujourd'hui. Donc une passion à la base, mais finalement... Une passion et un métier, finalement. Et c'est devenu un métier par la suite. Vous êtes combien de comédiens aujourd'hui ? Alors sur cette pièce-là, on est cinq. Alors il n'y a pas de... on n'est pas la comédie française, donc... Il n'y a pas de sociétaires ? Il peut y avoir... non, et puis c'est souvent les mêmes comédiens qui travaillent sur les pièces, mais parfois on a des petits nouveaux qui arrivent comme ça, qui viennent donner un petit peu de fraîcheur, voilà, en fonction des castings. Alors chaque année, on l'a dit, c'est des pièces très drôles, mais c'est surtout de la comédie de boulevard. Pourquoi ce choix de... Par exemple, voilà, je parlais du dîner de cons, c'est la comédie de boulevard. Alors on fait de la comédie de boulevard, mais aussi de la comédie. On a joué il n'y a pas longtemps Toc Toc de Laurent Baffy. Ce n'est pas de la comédie de boulevard, mais on reste dans l'esprit. Pièce de théâtre, grosse pièce, avec beaucoup de comédiens, où on rit beaucoup. Voilà, après on va jouer une pièce, après le canard à l'orange, on va jouer une pièce qui s'appelle Numéro complémentaire au mois de février, qui a été jouée par Francis Perrin et... Comment il s'appelle ? Je recherche ça, je vous en dis. Stéphane Berne, je connais que lui, voilà. Donc là, on n'est pas dans la comédie de boulevard, mais c'est la comédie. On est là pour faire rire aussi. Le canard à l'orange, c'est un vrai classique du boulevard, ça c'est vrai. Puis en plus de la présentation de ces spectacles, vous organisez aussi régulièrement des stages pour justement se familiariser à ce style, c'est bien ça ? Oui, alors du coup, là, on s'est dit que faire partager notre passion à travers des ateliers, des stages, voilà, des ateliers, mais on a trois groupes, là on a à peu près 40, 50 élèves qui viennent chaque semaine au Théâtre Beaulieu, avec des profs professionnels, bien sûr, des comédiens qui jouent souvent à la compagnie. Et donc on leur transmet notre passion, comme ça. On leur donne les petites techniques pour faire rire, parce qu'il ne s'agit pas d'être drôle. Enfin, quand on fait du boulevard, quand on fait de la comédie, il y a quand même des techniques pour attraper le spectateur et les prendre par surprise, si j'ose dire, pour les faire rire. Donc tout ça, c'est des petites techniques qui s'apprennent. Ce n'est pas inné, donc voilà, on travaille là-dessus. Et puis on se retrouve autour de la même passion. Et puis ils jouent au mois de juin au Théâtre Beaulieu, une pièce de boulevard. Alors depuis 2009, vous êtes entre guillemets sédentarisé, vous jouez dans le Théâtre Beaulieu. Comment ça s'est fait, la création de ce lieu ? En fait, le Théâtre Beaulieu, au départ, c'est une salle qui s'appelle Sémaphore, qui existe depuis longtemps, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas exactement. Et puis, quand on fait du théâtre comme ça, si on n'a pas un lieu pour jouer longtemps et installer une confiance, un bouche-à-oreille, ça ne marche jamais. On peut monter une pièce et puis aller jouer à droite à gauche dans des théâtres. Mais c'est toujours un peu trait de misère, puisqu'on arrive modestement à faire notre travail, mais il n'y a jamais vraiment de continuité. Là, moi, j'ai proposé à ce lieu de le louer tous les week-ends, tout simplement, de la fin de l'été, à peu près de septembre jusqu'à juin, et puis jouer deux pièces. Voilà, c'est le pari, c'est jouer sur la longueur. C'est-à-dire qu'on ne joue que deux pièces, mais chaque pièce est jouée 60 fois. Voilà. Donc ça, c'est quand même... Alors, pour le travail de comédien, c'est génial, parce que quand on joue une pièce cinq fois, six fois, bon, c'est bien, mais on n'a pas le temps d'approfondir. Là, quand on joue une pièce sur la durée, on s'amuse vraiment, on est vraiment dans nos personnages, ça roule, c'est très rythmé, c'est... Champagne. Et puis justement, comme vous êtes à l'aise, peut-être qu'il y a des comédiens qui proposent des choses nouvelles à chaque fois. Oui, alors, à un moment donné, quand même, on a un cadre très précis. Forcément. On a un metteur en scène, donc, entre guillemets, on déconne, mais dans le cadre qui est prévu, encore une fois, le boulevard, c'est très précis. Si on ouvre ou si on ferme une porte trop tôt, le gag, l'effet est raté. Donc ça, c'est quand même très important. Et dans le registre du théâtre de boulevard, comment se fait le choix des textes que vous allez présenter ? Alors, moi, disons que je regarde beaucoup de pièces, je lis beaucoup de textes, et puis aussi, je me fie aussi sur le succès que les pièces ont eu à Paris. Voilà, par exemple, on sait que Toc Toc de Laurent Baffy, ça a très bien marché à Paris. On demande à Laurent Baffy si on a le droit de jouer sa pièce. Il nous dit oui, il nous dit non. S'il est d'accord, on y va, quoi. Puis vous présentez deux créations par an. C'est quand même un rythme assez soutenu, non ? Oui, enfin, ça va quand même. Là, on joue le canard jusqu'au 31 janvier. Donc là, on est en répétition pour la prochaine pièce. Et on arrête le dimanche, et le vendredi, on repart avec une nouvelle pièce. Alors justement, c'est quoi l'histoire du canard à l'orange ? Canard à l'orange, l'histoire... Alors, ça se passe en Angleterre. Dans les années 70, on est dans les années 70. Le texte est très daté. Mais pour ceux qui connaissent amicalement vôtre, puis l'humour anglais, c'est très, très so british. Et c'est vraiment le flingue britannique. C'est les bonnes vannes qui arrivent comme ça et qui sont vraiment très cinglantes et qui sont juste millimétrées. Et puis donc, c'est un couple. Lui, il est journaliste. C'est un clown. Voilà, il déconne tout le temps. Puis elle, sa femme, elle en a marre. Elle a un amant. Elle a rencontré quelqu'un. Et donc, elle décide de partir avec son amant. Et lui, cette Hugues Preston que j'interprète, va faire tout pour reconquérir sa femme. En invitant l'amant de sa femme à la maison le temps d'un week-end. Ça réserve quelques petites surprises. Et donc, il va faire tout pour lui faire des croche-pattes, le ridiculiser, se moquer de lui. Et puis finalement, montrer à sa femme que lui, il est mieux que l'autre. Alors finalement, c'est la première fois que vous reprenez un petit peu une pièce avec un humour comme ça très très anglais. Il y a des pièces comme ça qui sont assez connues comme par exemple Panique au Plaza, des pièces de Récounet ou Le Vision Voyageur, Récounet. Voilà, ça c'est de l'humour anglais. J'essaye d'en trouver parce que vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien. Donc c'est pas la première, j'irais que c'est la troisième. Est-ce que cette histoire d'une famille bourgeoise d'une famille bourgeoise des années 70 a un certain écho sur notre société actuelle ? Bien sûr, en fait, l'amour, ça existe depuis que... Les relations amoureuses, ça existe depuis que la Terre existe. Donc en fait, on s'y retrouve, on se reconnaît, on se reconnaît dans... Enfin, pas moi, puisque moi je suis très sérieux, mais on se reconnaît dans... Tous dans les personnages. Et c'est ça en fait qui marche. Parce que le boulevard, en fait, c'est un style qui reprend en fait les travers de notre société, qui reprend les travers de l'être humain. Voilà, il peut être méchant, il peut être sympa, il peut être drôle, il pense qu'à lui, il est cupide, enfin voilà, c'est... Et c'est pour ça, en fait, que le boulevard, finalement, marche aussi bien, parce que quand on regarde une pièce comme ça, soit on se reconnaît, soit on reconnaît son voisin, des gens qui... Voilà. Donc c'est très familier, en fait. Un standard comme ça de la comédie de boulevard avec la touche de la compagnie même pas cap, ça donne quoi ? Ça donne un cocktail explosif. Voilà, sur scène, on pétille. Alors déjà, on se connaît très bien dans la troupe. Ce qui est important, c'est que tous les comédiens soient dans la même direction, on est tous sur scène pour la même chose, pas nous faire rire nous, mais faire rire le public. On est là vraiment, mais sincèrement pour... Parce qu'on aime, on aime donner aux gens, on aime aux publics, on sait qu'ils seront contents, donc on fait tout pour leur donner ce qu'ils attendent. Donc nous, on est hyper enthousiables, joyeux, et donc sur scène, ça pétille, et puis ça se ressent, voilà, ça se ressent dans la salle. Alors j'allais vous poser la question, mais on a déjà un petit peu répondu. Donc la prochaine pièce qui arrive, c'est numéro complémentaire. Voilà, de Jean-Marie Chevray. Est-ce que vous avez déjà réfléchi aux prochaines qui arrivent derrière ? Alors, l'année prochaine, à cette époque-là, je ne sais pas exactement, mais je sais qu'en 2017, en février 2017, ce sera « Té à l'amant, toutes ces citrons ». Alors ça, c'est un grand, grand, grand classique de la comédie. Alors on a la chance d'avoir et les droits et l'exclusivité, c'est-à-dire que voilà, pendant quatre mois, on pourra jouer cette pièce et c'est l'auteur, c'est-à-dire Patrick Hautecoeur qui mettra en scène, carrément. Donc ça a eu deux mots hier et tout, ça va être génial. Et c'est la première fois que je le dis à la radio, parce que c'est la première fois que je parle à la radio. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle bien sûr que le canard à l'orange, ça dure jusqu'à la fin du mois de janvier au Théâtre Beaulieu. Merci beaucoup. Merci Notre-Akari. Merci beaucoup.